Pays du merveilleux Où le scénario est foireux Je suis super partagé là Très bon Je... Ok, on va parler de l'épisode au fur et à mesure Et je ferai mes conclusions à la fin Donc ça commence là où ça s'est arrêté Et déjà, j'adore le fait qu'ils aient Pas été clair du début à ce niveau là Mais le fait de lancer le sort autour des 3 génies Qui honnêtement n'existent que depuis une centaine d'années Comme ça a été dit C'est ces 3 génies particuliers qui n'existent que depuis une centaine d'années Ah oui, maintenant que j'y pense Tant qu'à faire, vu que j'aurais plus l'occasion d'en parler C'est une espèce de grand sort mythique etc Qui permet de changer les règles de la magie Voilà, il existe depuis une centaine d'années Grâce à 3 génies qui sont apparus un peu par chance Par le biais du hasard Donc c'est quand même pas mal Je sais pas comment Amara réussit à pondre ça Mais fortiche la fille Alors qu'Amara et Jaffar réussissent leur sort Alors on apprend assez vite que c'est pas un sort similaire à celui de Zelena Parce que en gros ça permet juste aux deux personnes qui lancent ce sort D'avoir des pouvoirs qui puissent transcender, briser les règles, les interdits de la magie C'est à dire, je vais y revenir, mais le fait de ne pas pouvoir ressusciter les gens Ne pas faire tomber amoureux et ne pas changer le passé Je vais y revenir parce que c'est Voilà, c'est l'histoire de terre Mais à plusieurs moments on dit bien que Jaffar veut changer le passé, changer les choses et tout Et c'est juste avoir de nouveaux pouvoirs, ça que je trouve un peu bizarre Mais bon, ils ont lancé leur sort, ça leur octroie des pouvoirs extraordinaires Qui seront pas super bien gérés au fil de l'épisode soit dit en passant Et alors que Amara se penche sur son fils et ne peut pas le soigner comme ça Parce que bon, apparemment ça se fait pendant 3 secondes Malgré le fait qu'elle a des super pouvoirs qui peuvent transcender les interdits Jaffar s'apprête à la tuer avec ses pouvoirs Mais c'est là que le sultan arrive et démontre la solutilité qu'il va avoir dans cet épisode C'est à dire attirer l'attention de Jaffar quelques minutes Parce que voilà ce qui se passe Alors c'est un moment plutôt bien fait en termes de mise en scène Ce que j'ai pas refait c'est que maintenant qu'il a le pouvoir de transcender les interdits Il arrive à faire en sorte que son père l'aime Vraiment, sincèrement maintenant Et ça le touche un petit peu Mais au final on montre sa nature cruelle derrière ça Parce que ce qu'il voulait en fait en soi C'est pouvoir lui faire expérimenter ce qu'il a expérimenté lui C'est à dire se faire tuer par quelqu'un qu'il aime C'est un peu ce qu'il a voulu Je comprends pas en quoi le fait de le forcer à reconnaître que c'est son fils Jaffar en torturant le sultan comme ça Aurait pu amener à ce résultat Mais bon c'est un petit détail à la con Je sais pas trop Quelles étaient ses intentions en le torturant continuellement Pour lui faire admettre qu'il était son fils réellement Véritable, je sais pas trop Parce que bon c'est carrément pas ça qui Mais cela étant en termes de mise en scène C'était plutôt fort quoi Le moment où le sultan forcer grâce à la magie En trois secondes, même pas En une seconde, paf, il devient Et il aime Jaffar Et qui est complètement pris dans cette espèce de trahison pour lui Envers son fils qu'il croit aimer C'est plutôt fort à ce niveau là Et cette cruauté de Jaffar Elle transparaît très bien C'était un bon moment Mais voilà, ça a permis à Amara, Alice et Cyrus De s'échapper lentement Ouais, elle pouvait pas se téléporter ailleurs Ou un truc comme ça apparemment Elle a dit qu'ils doivent partir en marchant J'en sais rien Et on a les super pouvoirs qui transcendent la magie Ouais, on sait pas se téléporter par contre Détail à la con, mais merde quoi Donc il décide de partir chez le Lapin Blanc Pour une raison qui m'échappe Apparemment il fallait qu'ils attendent d'être chez le Lapin Blanc Pour que Amara soigne Cyrus C'est pas clair là aussi Est-ce qu'il est mort ou pas ? Ça laisse supposer qu'apparemment il est juste gravement blessé Mais le principe c'est que maintenant ils peuvent ressusciter les morts Mais non en fait Le truc c'est que ça jouera un rôle pour plus tard Donc ouais, il est pas mort avec ça Il était juste gravement blessé à l'orée de la mort Et on aurait techniquement rien pu faire avec des pouvoirs magiques normaux avec ça avant C'est la question à la con aussi quoi C'est si il était pas en danger de mort immédiat Saïru c'est qu'il y avait moyen de le soigner Pourquoi Amara a accepté comme ça bêtement De faire le sort avec Jafar Une question à la con que je me pose comme ça Est-ce qu'il est de dire ? Mais voilà Mais voilà donc elle le soigne Et je pense oui il est pas mort Il est vraiment blessé parce que c'est important pour la fin Et il décide à ce moment là de partir affronter Jafar Et par ça elle veut dire Ok je vais au puits des merveilles avec toi mon fils Pour me sacrifier, rendre l'eau qui a été donnée Pour que je sois soigné Pendant ce temps là Jafar décide de narguer un peu Will En ayant ressuscité Anastasia Puisqu'elle le peut et en ayant fait tomber amoureux d'elle De lui Donc ouais elle embrasse Jafar un petit peu dans le même état d'esprit Que dans le dessin animé où Jafar voulait que Jasmine tombe amoureuse de lui J'imagine un truc comme ça On voit un parallèle avec le final du dessin animé quand même Là-dedans on a pas mal de points Je vais revenir aussi Voilà donc c'est un peu pour le narguer ça Et il décide ensuite de soulever une armée de morts Bon j'avais peur au moment qu'ils en fassent des zombies Non ils sont normales Ils sont humains Ils ont une capacité de réflexion normale Il n'y a pas de problème Ce n'est pas des zombies J'avais peur l'espace d'une seconde Mais bon c'est bon ça Et donc grâce à son armée de ressuscité Il décide de dire Reprenez-vous-en à Amara Et toutes les personnes qui l'accompagnent Pendant qu'Alice fait un petit discours auprès de toutes les personnes Qui je pense ont été rassemblées par le lapin Sur ordre d'Anastasia Ce qui n'amène à rien du tout Puisqu'ils se font laminer Et Alice est capturée deux minutes plus tard Voilà Pendant à nouveau que Cyrus et sa mère Décident de partir au Puy des Merveilles Et alors qu'elle est capturée et amenée auprès de Jafar Oui alors là temporalité a nul à chier dans cet épisode Je vous le dis tout de suite Alors je vous raconte ça Le temps qu'elle soit interrogée par Jafar Que Jafar se rende au Puy des Merveilles Après énormément de péripéties Il se passe beaucoup de temps là-dessus Cyrus et Amara n'ont pas le temps De faire leur affaire avec Nyx Qui protège le Puy des Merveilles Non Ils ont à peine le temps de s'y rendre Que Jafar doit faire passer par tout ça Et il s'y rend juste une minute après eux Pour les empêcher pile poil de faire ça Et il y a pire à ce niveau là je trouve Donc ouais Alice est capturée Jafar nous balance son truc autour des trois interdits de la machine Donc comme je l'ai dit Ne pas faire tomber amoureux Ne pas ressusciter les morts Et ne pas changer le passé Alors donc il a montré que Ouais je peux ressusciter les morts Et je peux faire tomber les gens amoureux Comme tu le vois bien avec Anastasia Et tu peux voir aussi que je peux également changer le passé Et par changer le passé je veux dire changer tes souvenirs Voilà c'est le truc un petit peu décevant là dedans je trouve Apparemment changer le passé réellement Ben c'est pas dans ses cordes D'ailleurs parce que si c'était le cas Il serait remonté dans le temps Réellement donc il peut pas changer le passé Mais il joue avec les mots pour dire changer le passé C'est à dire changer les souvenirs d'une personne Ce qui n'est pas du tout un interdit de la magie Aux dernières nouvelles ça Je veux dire on a toute une série de bases Qui repose sur le fait qu'énormément de personnes ont eu leurs souvenirs changés C'est un peu n'importe quoi Donc ouais en fait ce qu'il fait Jaffar C'est menacer Alice de lui changer ses souvenirs Comme quoi elle n'aura jamais rencontré Cyrus Et donc elle n'aura jamais connu l'amour etc Si elle ne lui dit pas où sont allés Cyrus et sa mère Et je me dis ouais c'est ça ce que tu peux faire Je veux dire tu peux faire tomber les gens amoureux de toi Tu pourrais faire tomber Alice amoureuse de toi Tu peux changer les sentiments des personnes aussi Je veux dire on vous dit que vous ne pouvez pas faire tomber les gens amoureux A ce moment là tu peux aussi changer les sentiments d'une personne Si tu peux changer le passé d'une personne Les souvenirs d'une personne et leurs sentiments Pourquoi tu t'emmerdes à la menacer De dire où se trouve Jaffar Enfin où se trouve Cyrus et sa mère et tout et tout Alors qu'il suffit juste que tu changes son passé De façon à ce qu'elle croit qu'elle est de ton côté Et ses sentiments de façon à ce qu'elle croit qu'elle en pince pour toi Et nickel c'est bon elle te dira tout Pourquoi tu parles dans la menace Jaffar Je comprends pas très bien le délire là Ça sert à rien C'est histoire de dire qu'Alice est très forte Elle plie pas sous les menaces Et bon au final ça amènera à rien Puisqu'il ne lui fera rien Jaffar Puisqu'il apprend par ses soldats Que Cyrus et sa mère ont été repérés près d'une porte Près d'une porte magique qui se tiennent là Les soldats donc qui ont dû faire le trajet à pied Jusqu'au palais pour lui remporter ça Je précise Et oui donc ils ont été vus près de deux portes Et il finit par apprendre par le biais d'Anastasia Ce qu'il en est C'est à dire que ces deux portes mènent au puits des merveilles Et que c'est tout Elle n'en sait pas plus techniquement Elle sait pas exactement pourquoi ils veulent faire ça Bon ici c'est pas mal de garder ça quand même Et donc oui comme je l'ai dit Ils décident donc de partir Au puits des merveilles Pour empêcher Amara de faire son truc Et il l'empêche mais pile poil Juste trois secondes avant de faire ça Bien sûr Temporalité n'importe quoi je trouve Pendant ce temps là Pendant qu'ils sont en train de se battre tout ça Il y a tout un délire Auprès avec le lapin Qui décide De D'essayer d'aider Alice De la libérer Mais qui se fait repérer par Anastasia Et Anastasia arrive à se faire convaincre À être sortie de sa transe de fausse amoureuse Par un baiser d'amour sincère Parce que ce truc là ça marche tout le temps Sauf quand ça ne marche pas Mais la plupart du temps ça marche Le baiser d'amour sincère Donc parvient à libérer Anastasia De son faux amour Et elle aide Alice à s'échapper Oui apparemment Oui il est pris dans une espèce de De cage magique Que même Anastasia ne peut pas défaire Puisqu'il n'y a que Alice Qui décide de partir aider tout le monde Et donc oui Pendant que tout ça se passe Sachant que ça n'a pas dû se faire En deux trois minutes Ou alors c'était vraiment supramega timing Pendant que tout ça se passe Jafar tue Amara par surprise Elle se liquéfie un petit peu Sans qu'il comprenne trop pourquoi Elle se liquéfie Elle se transforme en l'eau Qui est à rendre dans le puits Et alors que Jafar s'apprête À attaquer Cyrus Alice se pointe pour l'en empêcher Grâce à un terrier du lapin Donc voilà Le lapin peut donc D'après ce que je vois Faire un terrier De n'importe quel endroit A n'importe quel endroit Pas seulement de n'importe quelle dimension A n'importe quelle dimension On peut se rendre à n'importe quel endroit aussi Ce qui me fait revenir à l'épisode 11 Quand Jafar est tombé Comme par hasard Sur Cyrus et Alice Alors qu'il revenait De Storybrooke Et bien c'était un gros coup de chat Du gros comme par hasard Puisque apparemment Les terriers de lapins Ils peuvent se faire de n'importe où à n'importe où Il n'y a pas d'endroit précis Pour aller à un endroit précis apparemment Donc voilà Foutage de gueule J'ai remarqué Maintenant que j'y pense Un petit détail Ce n'est pas gravissime Mais voilà Et donc Elle Elle essaye vaguement De le retenir Mais ça n'empêche pas Jafar d'empêcher Will De remettre l'eau De sa mère Dans le puits Afin de libérer ses frères Et donc Jafar empêche l'eau De rentrer dans le puits Et elle Il l'éparpille En disant Ok ça n'a pas marché Votre plan Mais Alors là Grand Retournement Facile Qui tombe bien C'est que En ayant fait ça Jafar En ayant pris de l'eau Sans s'en servir Juste en l'ayant En l'ayant Renversé au sol Et bien C'est considéré comme Une transgression Du puits des merveilles Et Nyx Décide alors De le maudire A son tour Jafar En le transformant En lampe magique Wow Ça tombe bien Heureusement que ça marche Comme ça ce truc Hein Je Il Il s'en est pas servi Pour faire des trucs Que la Que la magie Ne le permettrait pas C'est ce qui s'est passé Dans le flashback De Cyrus Ce qui a fait en sorte Que Cyrus Et ses frères Se transforme En En génie C'est le fait Qu'ils aient utilisé Cette eau Lui il n'a pas utilisé Cette eau Il l'a juste jeté Et sachant Qu'il l'a pas Réellement prise A la base Puisqu'elle a pas été Techniquement rendue A ce niveau là C'est Ouais Compréhension magique Très discutable Selon moi C'est un peu facile Et ça fait bien entendu Parallèle Avec le film animé Où c'est comme ça Que terminait Jaffar A la fin Histoire de dire Mais je suis désolé Pour moi C'est forcé C'est très forcé J'y crois Trop peu Sincèrement C'est la grosse facilité Scénaristique Pour faire une sorte De justice Un peu ironique Autour de Jaffar Qui se transforme En génie A son tour Qui suit le même destin Que ceux Qu'il a maintenu Captif Pendant tout ce temps Je veux bien C'est très mal amené Pour moi C'est Enfin bon Tout est bien Qui finit bien Tout ce qu'a fait Jaffar Alors qu'il avait Ses super pouvoirs Et défaits Donc Et de plus Les génies sont libérés Mais voilà Qu'est-ce qui a été défait C'est aussi La résurrection D'Anastasia Et oui Will la pleure Sur son lit de mort En voyant Qu'elle est partie Et je pense Que c'est le truc Le plus gros Et que j'aurai Le plus de mal À pardonner Dans cet épisode Cyrus et Alice Reviennent Du puits des merveilles Avec de l'eau Qui leur a été donnée Cette fois Ils ne l'ont pas volée C'est Le nix A accepté le fait Que La mort d'Anastasia N'était pas Destinée Et donc Ils ont A ramener De l'eau Du puits Des merveilles Qui permet De la ressusciter Pas de la soigner Pas de guérir Quoi que ce soit De la ressusciter Donc Les règles De la magie Mon cul Comme quoi On ne peut pas Ressusciter les gens Le puits des merveilles Ils s'en branlent Ni que ça s'en branle Ça ne les dérange pas Vous pliez Les règles De cette connerie Simplement Parce que Vous voulez que Will Est une happy ending Avec sa chérie Anastasia C'est exactement ça C'est exactement Ce que c'est Donc ouais Anastasia Est ressuscitée Et elle peut être Heureuse Avec son will On emmerde Les lois De la magie Le prix De la magie Mon cul J'ai jamais Autant eu Un sale ressentiment Envers le fait Qu'une histoire Joue sur le Ta gueule C'est magique Ça m'énerve Ça Il y a des règles Que vous instaurez Que vous pliez Comme bon vous semble Simplement parce que Vous clarifiez pas Ça de façon Super évidente Et donc Vous partez du principe Que Oh c'est acceptable Je suis désolé Non Non si C'était Si c'était Transgresser les règles Que de Prendre de l'eau Afin de Soigner une mère Qui a Qui a le corps brûlé Et que c'est pas Transgresser les règles De Prendre de l'eau magique Pour Ressusciter Une femme Qui a été Poignardée Mon cul Ça s'en vend Mon cul Bref Tout est bien Qui finit bien Après ça Alice Et Cyrus Retournent en Angleterre Où son père Son père Les accepte très bien Donc ouais A nouveau Le prix de la magie Mon cul À ce niveau là De toute façon J'avais dit Dans l'épisode Où il apparaissait avant C'est à dire Que c'était clair et net Qu'il allait Accepter tout ça Une fois qu'elle serait rentrée Et il a accepté Tout ça Une fois qu'elle est rentrée Même la belle mère D'Alice A accepté tout ça C'est correctement Elle est à son mariage Et pas de problème Donc voilà Il se marie En Angleterre victorienne Avec Toutes les personnes Qu'ils ont rencontrées Au fil de leurs aventures Donc il n'a pas tant que ça Vraiment Il n'y a pas tant de personnes Que ça Qui assistent à leur mariage Mais mieux vaut un petit comité Qu'un grand comité Mal choisi Donc ok Donc il se marie Il décide de rester en Angleterre Tout est bien Qu'il finit bien Il y a des adieux Auprès de Will et d'Anastasia Qui est vraiment une super méga gentille Maintenant Plus rien à lui reprocher Tandis que Will et d'Anastasia Partent au Pays des Merveilles Pour devenir de bons dirigeants Et aider à améliorer les choses Ouais Et aussi Cyrus retrouve ses frères Dans un moment Vaguement touchant J'imagine On ne peut pas marquer plus que ça Donc je n'en ai pas grand chose à foutre Mais ouais Donc Et Pour Pour bien Pour bien mettre du sel Sur ma plaie Je Il termine sur une note Que je déteste Où On passe à plusieurs années plus tard Où Alice et Cyrus Ont une enfant Une fille Et elle Elle lui raconte Un livre qu'elle a écrit Alice Sur ses aventures Donc oui Et ce livre qu'elle a écrit Sa fille lui dit Eh si tu appelais ça Alice Au Pays des Merveilles Arrêtez de faire ce genre de truc Cassage du quatrième mur à la con Ça n'a rien à voir avec le livre écrit par Lewis Carroll Et je déteste ça Quand on balance ce genre de coderie comme ça C'est un livre écrit par Lewis Carroll Il y a quelques siècles Enfin je ne sais plus exactement Reprenez-moi là-dessus Je ne sais pas exactement quand ça a été écrit Mais voilà Ça a été écrit il y a un bon bout de temps Qui est un personnage connu Un livre connu Ne faites pas comme si Ah tiens on a écrit le même livre Simplement parce qu'on est dans une sorte de dimension parallèle Qui se passe avant à notre époque Mais c'est la même C'est le même monde Ou à peu près Ou je ne sais pas quoi Putain Voilà donc Je suis un peu mitigé pour cet épisode Mais comme vous avez sans doute dû le comprendre Je suis plutôt du côté J'aime pas Je vais quand même lui accorder quelques bons points Il y a des passages plutôt bien faits Comme je l'ai dit Le passage entre le sultan et Jafar Était vachement prenant Et c'était une conclusion intéressante Pour les deux personnages Par rapport à ce qu'ils voulaient J'en ai pas parlé Ah oui c'était très rapide ça Excusez moi j'ai oublié ce petit détail J'en reparle rapidement Ouais à la fin Une fois qu'il a surmonté son passé avec son père Jafar Il a plus aucune peur Et il arrive à réenfermer le Jabber Wookie Dans cette espèce d'épée qui la contrôle Donc voilà Je sais pas ce qu'il se passe pour elle Maintenant elle est emprisonnée là dedans Et c'est histoire de dire C'était bien la peine de faire tout un pataquet Sur ce personnage pour en finir aussi rapidement avec On en termine avec elle un peu rapidement Comme si c'était un peu une merde Voilà Histoire de tir J'en ai pas parlé ça Mais très rapidement C'était plus décevant que autre chose Cette scène Mais voilà J'étais en train de parler des bons points La scène entre Jafar et le Sultan était belle Elle était bien prenante à ce niveau là Il y a pas mal de moments de relations de personnages Qui sont pas mal là aussi Entre Alice et Cyrus Qui sont prêts à refaire leur vie Et avec toutes les épreuves qu'ils ont faites Le fait qu'on puisse les voir enfin heureux Ça arrive à me toucher un petit peu quand même Je veux dire Malgré le fait que je trouve pas que ce soit des personnages sensationnels Ils étaient tout à fait correct Et cette espèce d'happy ending Où tout le monde est d'accord Enfin où tout le monde assiste à leur mariage C'était plutôt joli Le fait que Will Dise au revoir à Anastasia Après tout ce qu'ils ont vécu C'était assez touchant Parce qu'ils ont vécu des aventures ensemble Et ça se voit C'était plutôt bien fichu Le fait de boucler Ces relations entre personnages C'était pas mal Je veux dire Malgré le fait que certains personnages Pour moi ont manqué de développement Et d'intérêt C'est intéressant de voir quand même Qu'ils ont essayé de boucler un peu ça pour tout le monde On sent qu'ils ont vite rattrapé le fait Que cette série n'allait pas avoir un immense succès Et n'aurait pas de suite Et donc ils sont partis sur une fin un peu convenable Par rapport à la situation des personnages à la fin Je me regarde ça et je me dis Comment ça se termine pour les personnages ? C'est cool Je ne me pose pas trop de questions Ça va Mais n'empêche que C'était énormément forcé Ça jongle avec la magie n'importe comment Jafar a des pouvoirs magiques de dingue Qui lui permettent de ressusciter les gens De faire tomber les gens amoureux Je veux dire Sérieusement À part Amara Qui ne fout rien de grandiose Durant tout cet épisode Alors qu'elle est censée avoir les mêmes pouvoirs que Jafar Le voir avoir tous ces pouvoirs là Et s'en servir de façon aussi Aussi peu impressionnante A bien des aspects Je me dis C'est dommage C'est très dommage Il y a pas mal de développements Que j'ai trouvé trop faciles J'ai eu l'occasion de le dire Dans cette vidéo Et ouais C'était très frustrant Au final Et c'est Qu'est-ce que je peux dire sur cette série ? C'était C'était correct Sur certains points Certains développements Certains personnages étaient bien sympathiques Jafar en tête J'ai mis du temps à m'y faire Mais voilà Jafar joué par Navi Nandros Et a réussi à passer Tout à fait correctement A été très prenant Le Jabir Wocky était Pas trop mal Lorsqu'elle brillait un petit peu Mais bon A la fin On l'a très mal exploité C'était On a été expédié comme une merde C'est très dommage Le personnage de Will Par rapport à A ses A ses interventions Est assez sympathique Assez drôle par moments Sans doute le meilleur acteur Avec Navi Nandros De cette série Alice et Cyrus J'ai mis un peu de temps A me faire à eux Parce que leur relation Départ était très Nunu Mais au final Ça passait un petit peu Alice et Cyrus Ils passaient tout à fait Correctement Anastasie J'ai un peu de mal Je vous cache pas Elle a fini par être Pas trop mal A la fin Mais sa reconversion Du mal vers le bien Elle était pas très bien Amenée je trouve Le sultan était pas mal Par rapport au rôle Qu'on voulait lui donner Il passait très bien Niveau personnage J'ai pas Il y a pas beaucoup de personnages Que j'ai détesté C'est plutôt La façon dont ils ont été exploités Qui m'a posé problème Sur pas mal de points Mais voilà Ça raconte une histoire Qui globalement Est correcte Relativement acceptable Pas sensationnelle du tout Cela étant Ça n'empêche Que oui Il y a beaucoup de moments De ta gueule C'est magique Qui m'ont Énormément Dérangé Je vous le cache pas Dans cet épisode là Mais dans d'autres épisodes C'est loin d'être Le seul épisode Qui m'a dérangé A ce niveau là Le fait que Cette ambiance là N'est pas du tout L'ambiance Du pays des merveilles Je vous le cache pas Que ça m'a déçu aussi Honnêtement Pour moi C'est juste Pour moi C'est juste Une forêt enchantée Bisse Avec certains personnages Un petit peu plus loufoques Mais en dehors de ça En termes d'ambiance Et tout et tout Pour moi Ça aurait pu être Un pays A part du Du pays Et de la forêt enchantée Genre Ça aurait pu se passer A Agrabah Je déconne pas Ça aurait pu se passer A Agrabah Elle vit des aventures A Agrabah A Alice Et tout et tout Ça aurait été la même chose Par rapport à ce que Ça vaut Parce que voilà Je ressens très peu L'ambiance Très fofolle Du pays Des merveilles Et c'est un peu gênant Tout comme ça a été Ça a été pour Le film de Borton Je vous le cache pas Donc Ouais C'est un peu dommage Personnellement Pour moi qui suis Assez fan De cette ambiance là Je... C'est pas une série Dont je garderai un grand souvenir Il y a eu quelques bons passages Très forts Que je regrette pas d'avoir vu Et au final Ça donne Ça donne une série correcte Mais Ouais C'était pas sensationnel Le parallèle avec Once Upon a Time N'avait rien de Grandiose À 2-3 moments Et je regrette un peu ça Parce que Tout le passage avec Cora J'ai trouvé assez forcé Honnêtement Ça allait trop vite Dans le flashback Et En dehors de ça Quoi On a eu un passage Avec Robin Desbois Et les Joyeux Dri Ouais Ça aurait pu On aurait pu s'en passer Très bien Vu l'incidence Que ça a Aussi Et le fait que Anastasie ait des liens Avec Cendrillon Ça aurait été sympathique De voir ça en flashback Aussi Mais Non plus Alors Ce genre de choses C'est sans doute A A blâmer Sur le fait Que Malheureusement Ils ont pas eu L'occasion De développer Beaucoup Leurs séries C'est pas impossible Qu'ils aient voulu Aller plus loin que ça Faire durer ça plus longtemps Je trouve que 13 épisodes C'est quand même très peu Par rapport à d'autres séries Mais voilà On peut imputer ça A ce problème là Mais au final Ouais Ça se Ça se raccroche Trop peu À Once Upon a Time En soi Et ce qui fait que Wesh En toute honnêteté J'ai le sentiment Que j'aurais pu me passer De faire la critique De cette série Je vous le cache pas Voilà C'était pas inintéressant A suivre Il y a des bons points Mais Par rapport à Once Upon a Time La série mère La série phare On peut s'en passer Je trouve D'après ce que j'ai entendu Dans les commentaires Il semblerait que Au bout d'un moment Ça veuille faire un lien Avec cette série là Ça arrête pas De se contredire Dans les commentaires En disant que Oui La série a fini par Ne plus faire le lien Mais en fait Si Ça a décidé de faire le lien Dans des saisons tardives Il y en a qui Il y en a qui me disent Que je vois J'ai l'impression Que ça se passe Très tôt Genre entre la saison 1 Et la saison 2 D'autres qui me disent Ah mais attends C'est dans la saison 6 J'ai pas vu les détails Des arguments Parce que j'ai pas envie D'être spoilé Sur la saison 6 Mais voilà Au final Je sais pas Comment penser Tout ce que Tout ce que j'en pense C'est qu'ils font Tellement peu de liens Avec la série de départ Et je trouve Qu'il y a 2-3 trucs Qui sont Qui sont incohérentes Avec ce qu'on a vu Dans la série de base Et que pour moi Ça vaut pas la peine D'être pris en compte Dans la série Moi je Alors qui sait Peut-être qu'ils arriveront A bien incorporer ça Mais pour ce que j'en ai vu Pas sensationnel Pas intéressant C'est correct Je suis pas passé Un mauvais moment Globalement Mais C'est clairement pas Une série Qui restera gravée Dans les mémoires Bien A partir De la prochaine fois On se réattaquera A la série mère Avec la saison 4 De One Super No Time J'espère que ce petit détour Ne vous aura pas Trop détourné De la série principale Je me suis rendu compte Vu le peu de vues Que j'ai par vidéo De réaction Sur cette série Par rapport Aux vidéos de réaction Sur la série de base Et qu'il y en a Une bonne partie D'entre vous Que ça n'intéresse Pas trop Donc j'espère Que ça vous a pas Gavé Et que vous serez Au rendez-vous Pour la saison 4 Même si bon Vous n'êtes pas là Puisque vous regardez Pas ces vidéos là Donc voilà C'est un truc que j'espère Mais vous n'entendrez pas Mes paroles J'espère quand même Voilà à très bientôt Ciao